bonjour bonjour mes chers élèves de CO1 voici donc aide scolaire pour vous aider à passer un bon contrôle en regardant s'il vous plaît ici vous avez donc des questions de langue, grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire et protection écrite aussi avec ces deux questions pour compréhension et bien sur les questions à propos de à propos du texte il ne faut pas bien sûr démontrer ici alors vous aurez lors du contrôle langue grammaire première question écoutez bien vous allez tout simplement entourer les déterminants pleuré vous allez tout simplement entourer les déterminants pleuré c'est à dire tout simplement il faut éviter les déterminants au singulier comme l'exemple de 1, 1, la et ton par exemple et vous allez tout simplement entourer par exemple les déterminants pleuré comme mais, d, oc alors ces exemples ne sont pas mentionnés lors du contrôle c'est un exemple tout simplement pour vous aider à bien comprendre la question entoure les déterminants pleuré c'est à dire je dois tout simplement entourer les déterminants au pleuré comme l'exemple de mais, d, oc ici dans cet exemple on passe mais au pleuré vous avez ici des groupes nominaux au singulier comme l'exemple d'un élan un bateau qu'est ce que vous allez faire vous avez simplement écrire au pleuré un élan des élans avec s au pleuré un bateau des bateaux avec x n'oublie pas les noms qui se termine par o avec les trois lettres ici e à u il vaut mieux de mettre x à la fin au pleuré conjugaison vous avez donc deux questions première question il faut retourner les verbes non conjugué ça veut dire à l'infinitif comme l'exemple de jouer qui se termine par la terminaison et écrire qui se termine par la terminaison bon vient ou bois ce sont des verbes conjugués il faut les éviter complète avec les déterminés avec les terminaisons qui conviennent au présent on a déjà vu pendant le cours de conjugaison du présent du premier groupe c'est à dire les verbes qui se termine par et sauf le verbe aller on a dit qu'il appartient troisième personne du 3er pardon un troisième groupe qui appartient au troisième groupe alors complète avec les terminaisons qui conviennent au présent je parle avec eux normalement on doit mettre à la fin pourquoi parce que c'est singulier c'est c'est la terminaison du premier groupe de premiers pronoms personnels du singulier je parle tu chantes avec es n'oublie pas deuxième personne du singulier on doit mettre bien sûr la terminaison es présent il ou elle ou on doit mettre e à la fin c'est ça la terminaison du troisième personne du singulier alors je parle avec eux tu chantes avec es il ou elle ou on attrape par exemple avec eux je parle avec eux tu chantes avec es il ou elle en on l'attrape avec eux pour nous et vous et il avec s et elle avec s c'est au pluriel on dit nous jouons avec on est vous jouez avec eux et il joue avec point alors n'oubliez pas ça s'il vous plaît c'est une sorte de révision voilà orthographe 4 points complète avec i ou a ou et on 1 i se sont descendus i ou a et 1 par exemple une voiture voie la police i le marin 1 jardinier i mauvais et voilà Entoure les lettres qui servent à qui le sont I, comme l'exemple de I, comme le bijoutier, vous avez ici I, la lettre I, un épauventail avec I, une voyelle avec Y, une merveille Alors, la question du vocabulaire, c'est vraiment facile, il suffit tout simplement de mettre un mot étiquette ici football, passguette, rugby, etc. Est-ce que c'est fruit ou sport ? C'est vraiment simple Banane, cerise, orange, est-ce que c'est fruit ou sport ? C'est vraiment très simple, il vaut mieux de mettre le mot étiquette ici Production de l'écrit, met les mots en ordre pour construire une phrase Je vous propose bien sûr des mots en désordre, tirez bien sûr de la lecture, par exemple à quoi vous jouez ou quelques exemples de poèmes comme amis ou métiers dangereux Vous allez retrouver des mots en désordre, vous allez simplement construire une phrase à partir de ces mots en désordre Ah oui, c'est très bon ça, présente ta famille dans quelques lignes Il suffit tout simplement d'écrire le nom du père, comme l'exemple de Ali, mon père s'appelle Ali Et le nom du métier, par exemple, il est menuisier Ma mère s'appelle Dalia, elle est femme de foyer, elle reste à la maison Elle s'occupe de ses enfants J'ai deux frères, comme exemple, ça dépend, j'ai un frère, deux, trois ou quatre Et une sœur, une sœur, on ne dit pas assez, non, une sœur, soit deux, soit trois, soit quatre Si vous n'avez ni frères ni sœurs, vous allez écrire je n'ai ni frères ni sœurs, voilà Alors c'est tout pour le moment Langue à 20 points Il y a la partie de grammaire Comme une révision, il suffit d'entourer les déterminants au pluriel Il ne faut jamais entourer les déterminants singuliers, il faut les éviter Vous allez tout simplement mettre au pluriel les groupes nominaux Comme un élan, un bateau Des élans, des bateaux N'oubliez pas la marque X Si le mot ou le nom se termine par O Avec trois lettres ou deux lettres A U Retour les verbes non conjugués Il suffit tout simplement de faire la distinction entre les verbes conjugués Comme l'exemple vient ou boit On dit il vient, je bois ou tu bois Avec les autres verbes non conjugués, c'est-à-dire l'infinitif Il faut compléter avec les terminaisons qui conviennent au présent N'oublie pas je avec e, tu avec e, s Il, elle, on avec e, nous, on, s Vous, e, z, il avec s Elle avec s pluriel, troisième personne du pluriel À la fin du verbe, on doit mettre e, n, tu Orthographe, quatre points Complète avec i, oa, e, e, et un Comme une voiture, une voiture, voie, voie, voilà Une voiture, la police, les marins, voilà Les autres jardiniers, les mauvais Entourent les lettres qui servent à écrire le sonier N'oublie pas qu'il y a trois façons Soit i, soit y, soit il, soit i, deux l, ou deux l, e Voilà les mots aux étiquettes, c'est vraiment simple Il suffit tout simplement de mettre à la place qu'on veut Football, rugby, sport ou fruit, c'est vraiment simple Banane, rond, souris Voilà, et n'oublie pas la présentation de la famille Il s'agit ici de mettre le nom du père, le nom de la mère Ce qu'il fait, c'est-à-dire son métier Ça dépend du père Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il est menuisé, mécanicien, tailleur, policier, n'est-ce pas ? La mère aussi, elle reste à la maison S'occupe de ses enfants, des femmes de foyer Ne plaît pas aussi le nombre de frères et sœurs, voilà C'est tout pour le moment J'espère que vous allez bien passer le contrôle Et j'espère aussi que vous avez bien compris, d'après cette vidéo Le contrôle, les questions de contrôle du deuxième semestre Deuxième contrôle du premier semestre Alors, au revoir, à très bientôt